...acquis par la cathartine de stock et qui a eu une très belle carrière de course. Débutant à deux ans, deuxième du prix de Crève-Cœur, il gagne ensuite le prix des Mélèzes et troisième du prix Jean-Luc Lagardère. Dès l'âge de deux ans, il a montré la précocité, il a montré la vitesse et l'accélération. Pour sa rentrée à trois ans, il gagne le prix de Crève-Cœur sur 1400 mètres et va courir ensuite des 2000 Kiné, c'est la seule petite déception de sa carrière puisqu'il est battu dans les 2000 Kiné, battu par Night of Thunder qu'il retrouvera plus tard sur sa route. Retour en France et il a commencé une campagne de groupins qui a été fulcurante, trois groupins gagné d'affilée, le prix Jean-Pratt à Chantilly, très mauvais parcours mais il gagne avec beaucoup d'assurance, ça avait tout de suite beaucoup de compétitivité. Il gagne le prix du Moulin de Longchamp en Suisse, au mois de septembre, en battant entre Toronado, très très beau, une première bagarre entre les deux chevaux dans les 300 derniers mètres de ce prix du Moulin de Longchamp contre Toronado. Il le bat avec assurance également. Il bat aussi dans ce prix du Moulin de Longchamp, Night of Thunder, qu'il avait gagné plus tôt dans l'année 2020. Et une clôture de très belle manière à Ascot, au mois d'octobre, en gagnant les QE2, les Queen Elizabeth Stakes, avec autorité là encore, montrant même certaines assurances il y a une capacité qu'il aurait pu avoir de peut-être tenir encore plus long, mais bon, avec le pédigré qu'il avait, il y avait le simple spirit, mon jeu, 3 triples gagnants groupins sur le maïd, toutes les cases étaient cochées pour rentrer au Hara, et c'est ce que fit Qatar Bloodstock en association en partenariat avec Chagak & Studs. Le district est donc alternatif, ce sont les Queen Elizabeth, Grande Bretagne, Bonneval, il a commencé en 2015, c'est la deuxième fois que nous l'accueillons à Bonneval, et c'est sa quatrième saison de monte, sachant qu'il fait aussi la saison de monte en hémisphère sud. C'est parti, c'est parti. C'est parti.